Bonjour tout le monde, c'est Mme Gauthier et aujourd'hui je te fais la lecture d'une histoire. Alors ça s'appelle La princesse et les insectes. Donc c'est une histoire qui a été écrite par Jennifer Dalrymple, si je le prononce bien. Et puis c'est une histoire qui est assez longue, il y a sept épisodes. Donc aujourd'hui nous allons lire les trois premiers épisodes et puis la suite de l'histoire suivra la semaine prochaine. Alors j'espère que tu vas apprécier. Donc épisode 1 Au cœur d'une forêt, il était un royaume. Ou plutôt, ce royaume était la forêt même, immense, profonde. Seule une petite ville, couronnée d'un château, rappelait la présence des hommes. Tout le reste n'était qu'arbres, rugueux, arbustres, herbes sauvages et belluisantes. Les sentiers s'entrecoupaient de discrets ruisseaux et dans les brumes matinales déchirées par les branchages, les animaux allaient et venaient. Dans la terre brune, odorante, les insectes s'activaient. Dans le château vivait un roi et ce roi avait une fille, Lila. Lila était une vraie princesse, jolie et capricieuse. Elle avait pour compagne ses deux marraines, Mi et Ma, deux fées pas plus grosses que des oiseaux mouches, qui tournoyaient autour d'elle du matin au soir, l'assement de conseils et de réprimantes. Lila ne rêvait que d'une chose, avoir la paix, être seule de temps en temps pour courir, jouer et faire des bêtises qu'elle voulait. Mais ses deux marraines ne la quittaient jamais. Un jour, profitant que Mi et Ma se régalaient de biscuits dans la boîte à gâteaux, Lila en saisit le couvercle et enferma les deux fées. Enfin seule, elle décida de se sauver, loin, loin, à la découverte du monde. Elle prit une pomme comme goûter et courut hors du château, hors de la ville. Elle courut jusque dans la forêt profonde. Lila avait tant couru qu'elle s'allongea dans l'herbe épuisée. Bien vite, elle s'endormit. Dans ses cheveux, une araignée vint accrocher sa toile. Des fourmis firent une expédition sur ses jambes et quelques cloportes vinrent se promener sur son ventre. En ouvrant les yeux, Lila se découvrit tout envahie. Elle poussa un cri de terreur et voulut s'enfuir. Mais, en se baissant pour reprendre sa pomme, elle vit le fruit couvert de gros verres et de petits insectes pâtus. « Sale bestiole ! » hurlant la fillette, « je vous ordonne de laisser ma pomme. Je suis la fille du roi, et quand mon père saura ce que vous avez fait, vous les habitants les plus petits et les moins importants de ce royaume, il vous fera chasser. » Lila abandonna sa pomme, la rage au cœur et rentra au château, où elle s'enferma dans sa chambre et gronda jusqu'au matin. Épisode 2 La nuit vint et la lune pleine et ronde ouvrit son œil blanc sur le royaume. Tandis qu'en ville et au château tout dormait, une étrange réunion se tenait au cœur de la forêt. Autour d'une énorme fourmi s'étaient réunis verres et araignées, cafards, hannetons, coccinelles et charençons, mouches, moustiques, puces et pucerons, abeilles, guêpes et bourdons. Enfin, tous les petits êtres qui grouillaient rampent et volent dans la forêt. L'énorme fourmi haranguait cette foule. « C'en est trop! Pour qui se prend cette gamine? Son père est le roi chez les hommes, mais sur nous, il n'en a aucun pouvoir. Que les humains nous fichent la paix! » « C'est bien vrai, bourdonnaient les insectes. Ils ne veulent pas de nous dans leur jardin. » Ils le se plaignent, la limace. « Ils nous écrasent du talon, » ajoute le verre. « Ils disent que nous sommes vilains, » rochonna le cafard. « C'est eux les vilains, » clament l'araignée. « Il est temps de leur donner le son, » reprit la fourmi. « Partons, quittons cette forêt, et ils verront bien, ces humains, si nous sommes aussi inférieurs et inutiles qu'ils ne le disent. » Ainsi fut fait. Épisode 3 Avant l'aube, tous les insectes étaient partis. L'arrose des vins s'accrochait à des toiles sans araignées. La terre ne fut pas grattée et l'écorce des arbres ne fut pas fouillée. Les oiseaux, les écureuils et les moussaraignes cherchèrent en vain de quoi se nourrir. En fin de journée, la ville était en émoi. Tous ceux qui étaient allés dans la forêt en étaient revenus bouleversés. « Il n'y a plus un bruit, » disent les uns. « La forêt semble morte, » disaient les autres. Soudain, les enfants poussèrent des cris en désignant le ciel. « Regardez les oiseaux ! » Ce soir-là, tous les oiseaux s'en allèrent. Loin, loin de cet endroit où ils ne trouvaient plus à manger. Les jours et les semaines passèrent. Peu à peu, la forêt semblait se fermer sur elle-même. Au château, le roi est inquiet. « Je ne comprends pas. Cette forêt était la vie, la joie. Maintenant, elle sent la mort. Il n'y a eu que quelques fleurs ce printemps. Et l'été risque de ne produire aucun fruit. Et cette odeur fétide, que font donc les insectes ? » Lila sursorte. « Les insectes comptent-ils donc avoir là-dedans ? » « Mais tout ! » s'écrira le roi. « Tous ! Les insectes sont des travailleurs de la forêt. Ils découpent les feuilles et les fruits tombés. Ils les enfouissent dans le sol et les y mêlent pour former un bon humus bien gras dont se nourrissent les plantes vigoureuses. » Le roi prit un ton de professeur. « Et les abeilles, les guêpes et toutes les petites créatures ailées portent le pollen des plantes mâles sur les plantes femelles et permettent ainsi leur reproduction. » « Ah, mon enfant ! » soupira-t-il. « Comme je regrette de n'avoir jamais pris le temps de t'expliquer tout cela. C'est merveille que le travail des insectes. Ils sont les habitants les plus petits, mais sûrement les plus importants de mon royaume. » Et voilà la fin de l'épisode 3. Donc, j'espère que tu as apprécié la première partie du livre. La deuxième partie de l'histoire suivra bientôt. Alors, on se revoit bientôt. Bye!